Le top 3 des choses de ouf que j'ai pu vivre depuis début février, en seulement une semaine. Écoutez bien jusqu'au bout. La première, c'est que j'ai regardé le film Gran Turismo, que je conseille d'ailleurs. C'est un très bon exemple pour montrer qu'il faut s'accrocher, croire en ses rêves. Ça, c'est la première chose. Mais dedans, je réalise qu'il y a des voitures avec des constructeurs avec lesquels j'ai pu collaborer. Et puis de les voir à la télé, c'est quand même dingue. Je me dis que c'est incroyable. Je vois aussi des gros sponsors, qui sont les mêmes que certains sportifs que je peux accompagner. Donc ça aussi, c'est encore fou de voir vraiment ces choses-là à la télé, en fait. Deuxième chose, j'ai aussi travaillé avec un artiste qui a réalisé une œuvre pour des stars de la télé-réalité. Et ça, c'est aussi dingue. Mais je ne me rendais pas compte, je ne suis pas trop ça, je ne les connaissais pas, moi. Je ne suis pas ce genre de choses. Mais j'ai regardé les milliers et les milliers, les centaines de milliers d'abonnés que ces personnes peuvent avoir. C'est quand même assez fou, en fait. Et je crois que la chose la plus folle en numéro 1, là où j'ai vécu le plus d'émotions, c'est que mon cousin, Léonard Hagoun, que j'accompagne en préparation mentale, vous en avez sans doute entendu parler en ce moment, a arrêté deux pénaltys d'affilée en huitième de finale de Coupe de France face à Monaco. Et puis des gros joueurs en plus. Et de voir ça sur Bean, d'avoir travaillé les séances de pénaltys avec lui, de l'avoir accompagné, c'est de voir que ça marche et qu'il arrive à être épanoui, et de réaliser un rêve. Et ça, encore une fois, c'est assez dingue. Et voilà, les genres de choses que je peux vivre, franchement, ça n'a pas de prix. C'est incroyable. Regardez, je n'ai même plus le temps de me raser tellement que je suis sur un nuage. Non, ça, c'est un petit problème technique. Je vous raconterai. Mais voilà, je voulais vous partager ça, parce que forcément, quand il y a de l'émotion de joie, l'émotion de joie, c'est l'émotion du partage. Imaginez si, par exemple, vous gagnez au loto. Ça va être très compliqué pour vous. De garder ça pour vous. Donc, moi, j'ai vécu énormément de joie, et j'ai voulu vous le partager, tout simplement. N'hésitez pas à liker, et surtout à commenter et me dire toutes les choses folles que vous pouvez vivre. Évidemment, il y a aussi des choses beaucoup moins folles dans ma vie, effectivement. Mais je ne suis pas là non plus pour vous plomber le moral et vous expliquer les problèmes que je peux avoir. Mettez-moi en commentaire les choses les plus folles que vous voulez me partager, qui sont passées dans votre vie depuis le début d'année, où elle est même le top de 2023. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça me fait plaisir de partager ça. Merci de me suivre. Merci de liker. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez et toute la motivation que ça me donne. Merci et j'ai hâte de lire tous vos commentaires.